Est-ce qu'on finit la parole ? Qu'est-ce qu'il y a de la parole ? C'est pour pouvoir appeler le président de la République. Merci. Comme le président, voici les quatre nouvelles questions. Chers mesdames et messieurs, je rappelle encore une dernière fois quand nous sommes à une conférence des presses, qu'on garde le silence et laissez les journalistes poser leurs questions et le président répond tranquillement. S'il vous plaît. Merci. Merci, chers amis. Merci, chers amis. S'il vous plaît. S'il vous plaît, il faut bien qu'il y a des radicaux. S'il vous plaît, il faut bien qu'il y a des battes en guerre. Là, c'est comme ça. Je ne suis pas. Je suis le président de la République. Il dit, bien, je ne fais pas la politique. C'est donc l'humeur du poids. Ça n'est pas libre. Moi, je suis face à mes convictions. Je fais tout pour être conforme à mes convictions. Il dit, bien, il dit que vous êtes radicales. 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 Là, quand il vient vous voir, il dit que vous avez un problème. C'est ça que vous allez dire non. Donc, il dit que vous êtes radicales. Donc, les problèmes, les étiquettes, les sens, jetons ça à la mer. C'est le plus important. M. Afigné, sans nous, je ne vais pas parler de monstres. Dans la vie, il ne faut jamais regretter ce que tu as fait. À un moment donné, la bataille Afigné, ça n'était qu'un exemplaire. Tu vois, au niveau de l'opposition. Il a été maire à Bongoadou, dans un contexte difficile. Il était dans l'opposition. Donc, étant maire à Bongoadou, parce que d'un pays, on l'a affecté à Boaké en surnombre. C'est-à-dire, on t'affecte qu'il n'y avait pas de poste. Donc, il était en même temps à Boaké. De Boaké, il venait à Pigeon, parce qu'il fallait assister au renombre d'un pays. Et encore, il allait à Pongoadou, il était maire. Donc, au moment précis, où on a fait le choix, je pense que les deux... Peut-être que les deux, le choix, quand tu choisis, tu revonces à quelque chose. On ne peut pas choisir à avoir les avantages d'un convaincu. Moi, je ne parlais pas de monstres, je ne parlais... Ça me fait de la peine, moi. Ça, je vous l'ai dit. Je me suis appris à tout ce chien, mais ça me fait de la peine. On ne peut pas faire plus. Au lieu de faire comme Ulysse, qui sait coucher les oreilles pour ne pas entendre le chant des sirènes, il a répondu à l'appel des sirènes. Et voici ce que ça donne. Non, ce n'est pas ma préoccupation première d'être que je suis tombé ou pas. C'est vrai, ce comité central, je le remercie, il a bien rappelé. On a quand même eu une conne comme un jour d'Arcoun, dans un comité central, il a demandé à Arcoun d'appeler le départ. Mais le comité central, il a laissé tracé. Il est vraiment accompagné à FI. Il a eu une responsabilité là où il est. Il a un moment d'un jour aussi, quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Un homme doit savoir dire non, si on est resté dans des unités de façade, on se prend, on se prend, on se prend. Je ne rends pas mes habitudes. La suite à l'heure, nous sommes dans une casse de sensibilisation et d'explication. Je crois que le solidarité général est là. 45 délégations vont aller à Pidjan et au cours d'Apidjan. Et de proche en proche, on aura gagné le pays. Et après, nous allons à nouveau mettre au niveau des chancelleries, au niveau des pays, des organisations internationales, de défense des droits humains. Là, il y a quand même déjà des choses. Et donc, il va maintenant commencer à rencontrer nos structures, les femmes, les jeunes, les structures d'activité, les fédérations. Pour enlever le message. Nous sommes en train de nous mettre sur le terrain. Et c'est après, maintenant, on peut voir si c'est... Vous savez, ce pouvoir est dans l'autocélébration, dans le mépris de l'arrogance. De quelques côtés, il se tourne. Il se tourne, il se tourne avec une position crédible, une position inaudible. Elle a été adaptisée, elle a été adaptisée, elle a été adaptisée par la peur. Mais quand on vous vienne, il faut rester prudent, car les choses changent vite. Le grand Oufouette-Boigny, dont on parle aujourd'hui, c'est une banale coupure d'électricité. La Oufouette-Boigny a eu des problèmes. Donc, tout peut arriver. Il n'y a pas de peine, tout peut arriver. Ce n'est pas le plus important. Le moyen d'action. Oh, nous avons nos moyens d'action. Nous n'avons pas besoin de moyens colossaux. C'est vrai que je disais, quand on a déjà le cœur pour faire des choses, c'est pour vous. Nous avons ce cœur-là, avec nous, nous avons nos complices. Le moyen, on ne va pas les développer par SM. C'est une partie de nos stratégies aussi. Au niveau de bonheur, avant moi, je n'ai pas prononcé le mot de boycott encore. M. Est-ce qu'il n'est pas encore prononcé le mot de boycott? Je vais avancer quand il y aura l'évolution de la situation. Je vous le dis aussi, là où je suis en désaccord, pourquoi ne pas aller à l'élection pour aller à l'élection? Quand je ne me présente pas une force d'accord, je peux le faire pour tester. C'est-à-dire que de la fois que je suis aujourd'hui, un pays ne va pas protester, il ne va pas pour témoigner. Je crois que tu vois, avec l'élection, mais avec sa force là-bas pour gagner une élection. Quand je sens le principe de réalité, la réalité aussi, c'est Yusuf Baro. Qui dit le résultat? Qui dit le résultat? Il y a cette réponse-là, je ne vais pas aller aux élections. Quand vous pensez que vous êtes forts dans une bastion, que c'est là, il se manque de Ouattara pour vous battre. Que Ouattara pour vous battre dans le Nord, ce n'est pas le problème. Mais qu'il vous batte dans le pays où est-il? Qu'il vous batte dans le pays où est-il? C'est ça qui pose problème. Et c'est là-bas qu'il va chercher à gagner. Donc moi, c'est ma position, je suis un pays, je suis respectueux des décisions puissées par les instances. Un pays peut aller malgré tout. T'as pris la chaise, mais ce sont des formules. La chaise n'est pas vide, la chaise est bancale. Quand t'assoies, si la chaise tombe, non, c'est pas la chaise vide. Il y a des stéréotypes aussi en politique, allons faire de la politique, la chaise vide. Ça ne me jette pas, moi. Je dis que ce n'est pas propre, je n'y vais pas. Mais vous, aidez-nous justement à que ce soit propre, quand vous voulez qu'on aille justement dans ce qui n'est pas propre. En fait, pour moi, ça n'arrive, je ne vois pas l'intérêt d'aller à une élection pour aller à une élection. Le pays a un passé, un président, un président qui est quand même attouté par la population. Le pays ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a le bal des ambitions et dans tout parti politique, il y a le bal des ambitions. On vient où dire, bon, voilà, nos parents sont venus nous voir pourquoi on aille aux élus. Il n'y a pas d'élection de développement dans un pays. toute élection est politique. Et vous posez le bal des termes politiques. Donc, monsieur, moi, je ne veux pas que l'élection soit juste et transparente. Je n'ai pas encore de réponse. Je veux jouer la réponse, je vais réunir mes instances qui vont décider. Maintenant, au niveau des choses, moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me rapporter le propos du Laurent Bacou. je connais mes liens avec ces messieurs-là. Ce n'est pas en sortie d'une déclaration de choses que les services pensent que le Paco pense de moi. Il n'est pas en sortie que le candidat parle pour que je sache qu'il y a un jeu avec Paco. Je ne parle pas aujourd'hui, il n'y a pas de pomper les poitrines. Non, non, non. Je ne vais jamais me taper la patrie et dire, Paco m'a choisi. Non. Les messieurs-là, on se connaît. On n'a pas besoin de se parler. On se connaît tellement qu'on n'a pas besoin de se parler. Quand quelqu'un dit qu'il y a une chose de Paco, le Laurent de Savoy c'est faux, c'est vrai, sans l'interroger. Non, ce n'est pas Paco respectueux. Paco, ce n'est pas quelqu'un d'influençable. Il a quand même été choc de l'opposition. Il a combattu au froid. Dix ans de pouvoir, il a empêché d'influencer n'importe comment. On a vu que 6 mois de Paco d'influencer, Sangara a dit qu'il n'allait pas démissionner. Mais ça, je dis qu'il n'allait pas démissionner et je ne le regrette pas. Parce qu'il avait démissionné, ça allait être pire. Le peuple de point de voir la vie tourner, le peuple, ça allait la voir à la CPI. Depuis que je devais être à la CPI, selon qu'on parlerait. Donc, je n'ai aucun regret et j'assume ce que j'ai dit. Je ne le regrette pas qu'on n'est pas quelqu'un d'influencer. L'article 48, il a appliqué et je ne suis pas d'accord avec lui. Il a appliqué l'article 48. Il a sa vision de ma vision. Mais dans nos rapports, on s'est toujours dit la vérité. On s'est toujours dit la vérité. Quand on n'est pas d'accord, on s'assoit et on discute. Et quand on lui n'est pas rancuné, mets-moi le sucre en l'unique. Donc, on a fini la discussion. Lui, faites-toi encore pour que ça marche. Viens-moi de prendre mon recul pendant un bon moment. Je me remets les amis de ne pas besoin de quelqu'un qui change la CPI pour savoir ce que je ne le rende pas compte. Pas de plus à part. Donc, je me remets les s'entend à l'autre.